alors parlons maintenant de dilution une solution qu'est ce que diluer une solution alors on a fabriqué plusieurs solutions aqueuses avec le même soluté colorant voilà ce que l'on obtient alors essayons de voir un petit peu de décrire les choses lorsque l'on passe de la droite vers la gauche on voit que les solutions deviennent de plus en plus foncées on dirait qu'elles sont de plus en plus concentrées donc de la droite vers la gauche les solutions sont de plus en plus concentrées en soluté par contre lorsqu'on va de la gauche vers la droite les solutions sont de moins en moins concentrées en soluté on dit aussi qu'elles sont de plus en plus diluées d'où une première approche de la notion de dilution qu'est-ce qu'on peut dire d'après ce qu'on vient de voir que diluer une solution c'est diminuer la concentration en masse de soluté puisque quand on va de gauche à droite c'est de plus en plus diluée et donc de moins en moins concentrées donc la première définition qui tombe sous le sens c'est que diluer c'est diminuer la concentration en masse de soluté en pratique comment diluer une solution alors on part si vous voulez d'une solution ici colorée par exemple qui a l'air concentrée les particules de soluté représentées en bleu microscopiquement sont très passées et bien entendu entre elles il y a des particules de sol comment faire pour passer à une solution plus claire d'accord ? donc de moins en moins concentrée il va falloir logiquement ajouter du solvant pour obtenir quelque chose de moins foncé donc on ajoute du solvant et voilà ce que l'on obtient on obtient une solution qu'on appelle solution diluée et on voit qu'ici microscopiquement que les particules de soluté sont moins tassées alors la solution dont on est parti on va l'appeler la solution mère et la solution à laquelle on a abouti par ajout d'une certaine quantité d'un certain volume de solvant et bien est appelée solution phi alors on peut se demander la concentration en C diminue c'est vrai lorsqu'on va de gauche vers la droite essayons d'expliquer pourquoi avec ce que l'on sait de la définition de la concentration la définition de la concentration c'est quoi ? c'est C, concentration en masse de soluté c'est la masse de soluté sur le volume de solution dans cette situation lorsqu'on passe de la solution mère à la solution phi on voit que le volume de solution augmente le volume de solution augmente par contre on n'a pas rajouté de soluté ni on en a enlevé autrement dit la masse de soluté reste constante dans cette opération autrement dit on voit qu'ici le numérateur reste constant dans la définition de C et le dénominateur volume de solution augmente ce qui fait que comme il est tout dénominateur C va diminuer d'accord ? donc C diminue par ajout de solvant donc on comprend très bien d'après la définition de la concentration que lorsqu'on ajoute du solvant la concentration diminue par ajout de solvant donc retenons la chose suivante c'est que diluer une solution c'est ajouter du solvant à cette solution ou bien encore c'est diminuer la concentration de cette solution la solution à diluer est appelée solution mère vous voyez solution mère la solution diluée est appelée solution fille et il est bien évident que la concentration en solution fille est inférieure à la concentration en solution mère parce que pour passer de la mère à la fille la concentration a diminué parlons de facteurs de dilution alors un petit exercice d'introduction à partir d'une solution mère de concentration en masse de soluté C mère égale 10,0 g par litre on fabrique une solution fille de concentration C fille égale 2,5 g par litre quelle est la solution la plus concentrée ? alors essayons de répondre rapidement c'est facile une petite réponse à la question 1 la solution la plus concentrée c'est évidemment la solution mère c'est à dire celle dont la concentration est la plus grande deuxièmement combien de fois a-t-on dilué la solution mère pour obtenir la solution fille ? alors pour cela il est logique de calculer le quotient ces mères sur ces filles pour savoir combien de fois est plus concentrée et la solution mère par rapport à la solution fille ou encore combien de fois est plus diluée la solution fille par rapport à la solution mère donc on va calculer ce rapport ces mères sur ces filles si on remplace ces mères par 10,0 g sur litre et ces filles par 2,5 g sur litre les g sur litre se simplifient et on obtient 4,0 sans unité avec deux chiffres significatifs puisque au dénominateur on n'en a que deux alors qu'au numérateur on en a trois ensuite cela veut dire qu'on a dilué 4,0 fois la solution mère c'est cela que ça veut dire alors pour cela on est obligé de calculer un rapport et ce rapport ces mères sur ces filles on va l'appeler facteur de dilution d'où ce qu'il faut retenir le facteur de dilution et le rapport sans unité ça il faut le savoir F égale ces mères sur ces filles c'est logique le rapport de deux compteurs de même nature F est toujours strictement supérieur à 1 il faut le retenir que ces mères est toujours supérieures strictement à ces filles cela veut dire que le rapport est strictement supérieur conservation de la masse de soluté dissous au cours d'une dilution alors nous avons vu plus haut que l'ajout de solvant à une solution ne fait pas varier la masse de soluté dissous ceci est un principe que nous allons retenir et qu'il convient de savoir exploiter retenons donc au cours d'une dilution la masse de soluté dissous ne varie pas on dit que la masse de soluté dissous se conserve au cours d'une dilution alors un petit exercice on a préparé une solution fille de concentration C fille et de volume V fille par dilution d'un volume V mère de solution mère de concentration C mère en exploitant le principe de conservation de la masse de soluté au cours d'une dilution établir la relation qui existe entre les quatre grandeurs C mère V mère C fille et V fille comment va-t-on opérer ? et bien on applique la conservation de la masse de soluté au cours d'une dilution comment va-t-on traduire ça par une équation ? on va écrire que la masse de soluté dans la solution mère est égale à la masse de soluté dans la solution fille c'est-à-dire que la masse de soluté n'a pas varié pour cela on va calculer séparément M soluté mère et M soluté fille alors on sait que C mère égale M soluté mère par définition c'est la façon de la solution mère divisé par le volume de la solution mère on en déduit l'expression de M soluté mère égale C mère multiplié par V mère attention pas divisé en effet on voit très bien que si on veut obtenir M soluté mère c'est-à-dire le numérateur c'est l'inconnu il va falloir multiplier dans les deux membres par V mère ce faisant à droite V mère va simplifier et on va obtenir M soluté mère et à gauche on obtiendra C mère fois V mère voilà C mère fois V mère donc M soluté mère égale C mère fois V mère De même on sait aussi que C fille égale M soluté fille divisé par V fille on en déduit de la même façon que M soluté fille égale C fille fois V fille Au final la relation qui existe entre C mère V mère et C fille et C fille et V fille et C mère fois V mère égale C fille fois V fille alors ça c'est quelque chose qu'on peut retenir car il va falloir l'appliquer l'utiliser cette relation Au cours d'une dilution on traduit littéralement la conservation de la masse de soluté par la relation C mère fois V mère égale C C fille fois V fille alors essayons d'appliquer tout cela avec un petit exercice exercice on prélève un volume V mère de solution mère de chlorure de sodium de concentration en masse de soluté C mère égale 9,0 g par lit on rajoute de l'eau au volume prélevé jusqu'à obtenir un volume V fille égale 100,0 millilitres de solution fille puis on homogénéise et on remue la solution obtenue à une concentration C fille égale 0,45 g par lit c'est logique elle devient très inférieure à la concentration de la solution de la solution de l'eau c'est mer c'est mer fois V mère égale C fille fois V fille nous ce qu'on veut tirer de là c'est V mère donc on veut calculer V mère pour cela on va diviser les deux membres par V mère pour faire disparaître V mère dans le premier membre qu'est-ce que cela va donner comme on va faire cette opération on va trouver donc c mère fois V mère vous voyez ici et on va diviser tout par C mère donc le membre de gauche par C mère mais également le membre de droite C fille par C mère on ne change pas l'égalité alors ici vous voyez que C mère existe au numérateur et au dénominateur il va pouvoir donc se simplifier il restera donc V mère égale C fille fois V fille sur C mère alors on va faire une application numérique d'accord c'est à dire qu'une fois qu'on a écrit la formule littérale on remplace les lettres par des nombres par des valeurs avec des unités bien entendu donc on va avoir V mère exprimée en millilitres on remplace C fille c'était 0,45 g sur litre divisé par C mère 9,0 g sur litre multiplié par V fille égale 100,0 millilitres que l'on met ici alors vous me direz mais au numérateur vous n'avez pas respecté la relation les émités dans la formule puisque ici à droite on a des millilitres et à gauche on a des litres sauf que ici au numérateur et au dénominateur on a deux grandeurs qui sont exprimées dans la même unité le gramme par litre 0,45 g par litre et 9,0 g par litre le gramme par litre ici je simplifie et il reste donc des millilitres au bout du compte on va trouver 5,0 millilitres donc ici dans ce cas très particulier il n'est pas utile de convertir des millilitres en litres pour satisfaire justement à l'accord entre les deux valeurs mais s'il n'y avait pas eu 9,0 g par litre au dénominateur la même unité que le numérateur là oui on aurait été obligé de convertir voilà évidemment le résultat est avec deux chiffres significatifs comme fait ici on a deux chiffres significatifs 1,2 il ne faut pas de 0 ici on en a 1,2 3,4 et ici 1,2 au final minimum de chiffres significatifs donc 2 et on trouve 5,0 millilitres deuxième question exprimée deuxième question calculer toujours V mer en exprimant V mer en fonction de V phi et de F facteur de dilution alors l'idée c'est de partir de la relation entre conservation et la masse et de faire apparaître F dans cette relation l'idée est donc de faire apparaître la conservation de la masse de soluté comment va-t-on faire on va donc faire subir une transformation à cette relation on la réécrit on sait que ici on sait que F égale ses mères sur ses filles ça oui ok et on réécrit la l'égalité qui traduit la conservation de la masse de soluté ses mères fois V mer égale ses filles fois V phi alors on veut faire apparaître ses mères sur ses filles dans cette relation vous voyez que là il est intéressant de diviser les deux membres par ses filles cette fois-ci regardons ce que ça va donner pour faire apparaître F on divise les deux membres par ses filles qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient ses mères fois V mer divisé par ses filles égale ses filles fois V phi divisé par ses filles on voit très bien que dans le deuxième membre ses filles existent au numérateur et au numérateur il se simplifie donc étant non nul donc on va en déduire que ses mères fois V mer divisé par ses filles égale V phi après simplification alors on voudrait faire apparaître le facteur de dilution on voit qu'ici regardons il apparaît vous voyez ses mères sur ses filles il apparaît c'est ça le facteur de dilution donc comment va s'écrire cette relation au final ? elle va s'écrire F multiplié par V mer égale V phi vous voyez autrement dit là on va pouvoir tirer V mer de cette relation comment tirer V mer ? l'idée c'est de faire disparaître F dans le premier membre pour cela on va diviser les deux membres par F de façon à ce que F se simplifie regardons ce que ça va donner et bien ça va donner si on divise par F on va avoir V mer dans le membre de gauche et V phi sur F dans le membre de droite donc finalement on va réaliser des applications numériques alors d'abord on va calculer F dans un premier temps les applications numériques successives ses mères sur ses filles égale 9,0 g par litre sur 0,45 g par litre ce qui va faire 20 avec deux chiffres significatifs et puis deuxième calcul numérique c'est que maintenant qu'on a F on va pouvoir calculer V mer V mer égale V phi sur F égale 100,0 millilitres sur 20 égale 5,0 millilitres avec deux chiffres significatifs puisqu'il y en a quatre au numérateur et deux au dénominal alors cette relation là faut-il la retenir on peut très bien la retenir sauf qu'on peut se tromper on peut dire est-ce que V mer c'est V phi sur F ou V phi multiplié par F alors sans hésiter on va dire que c'est nécessairement V phi sur F et pas V phi multiplié par F parce que si vous multipliez par F F étant supérieur à 1 ça voudrait dire que V phi est supérieur à F fois F est supérieur à V phi ça voudrait dire que V mer serait supérieur à V phi ce qui est faux donc nécessairement c'est divisé par F voilà comment on peut retenir cette relation mais elle est dangereuse à retenir c'est un fait